Le roi Salomon, l'homme le plus sage qu'il y a eu au monde, il a fait, il a écrit. Je pense que deux psaumes, ou un de plus, que l'on ne connaît pas parce que c'est tant de personnes, c'est tant de psaumes-là que nous ne savons pas qui en est l'auteur. Oui, mais ce 72, il en a été l'auteur. Au verset 4, il parle de plusieurs choses qu'il devait faire. Il a dit ceci, qu'avec l'aide de Dieu, il jugerait, il fera droit. Au pauvre du peuple, il sauvera les fils du déshérité et il écrasera l'oppresseur. En vérité, cela, ce sont des directions pour nous. Nous devons juger non pas pour nous condamner, mais plutôt apporter la libération aux affligés, le salut pour les nécessiteux et pour écraser l'oppresseur. Voyez cette personne qui a été bénie. J'ai déjà été opérée de ce bras, mais je ne pouvais pas supporter de le lever. Après l'opération, le lendemain, il allait bien ? Il allait bien. Et après, c'est revenu ? C'est revenu et je suis restée trois mois. J'enroulais mon bras pour que je puisse dormir. Et maintenant ? À présent, je vais bien, grâce à Dieu. Voyez quelle bonne chose, mes amis. Ce Dieu est très bon. Je veux faire une prière pour vous maintenant, mon Dieu. Je viens devant toi demander que cette personne ait la sagesse que le Seigneur a donnée à Salomon au moment nécessaire. Quand l'ennemi ferme le cercle, il semble qu'il n'y a pas d'issue. Qu'elle juge, selon ta parole, remettant l'ennemi à sa place et donnant la victoire complète et totale. Merci beaucoup Dieu, au nom de Jésus. Amen.